Bonjour Alexia Savary, vous êtes chargée du pôle d'accompagnement pédagogique, coordinatrice du pôle d'accompagnement pédagogique au sein de l'ONICEP. Mais tout d'abord il y a une première question qui nous brûle les lèvres, qu'est-ce que c'est que l'ONICEP ? Alors l'ONICEP déjà ça veut dire Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions. Nous sommes un établissement public qui a été créé en 1970, ça remonte un petit peu. Et en fait c'est organisé en délégations, enfin il y a 28 délégations régionales et les services centraux, ce qu'on appelle les services centraux qui se trouvent à Lognes. Les 28 délégations régionales se trouvent dans toute la France et la mission première de l'ONICEP, c'est d'apporter une expertise sur l'information sur les métiers et les formations auprès d'un public large. Ça peut être les parents, les élèves, les équipes éducatives. Mais alors comment tout ça fonctionne ? L'ONICEP va directement auprès du public ou vous passez par des intermédiaires ? Comment ça se passe ? En fait comme on est une maison d'édition, nous sommes une maison d'édition, donc l'ONICEP apporte cette expertise via des publications, des publications qui peuvent être régionales ou nationales. Et il y a également un site internet, www.unicep.fr, un site national. Et de ce site national on a également accès à plusieurs sites dédiés qui vont plus cibler une problématique. Donc il y a un site sur par exemple Ma Voie Scientifique, un site qui s'appelle Ma Voie Professionnelle, Ma Voie Pro, et qui va plus traiter donc de toute la formation professionnelle et beaucoup d'autres. D'accord. Donc ça veut donc dire que les étudiants, les parents, les enseignants viennent auprès de vous pour avoir des outils pour leur recherche, soit pour leur orientation, soit pour les enseignants, pour aider les élèves à s'orienter ? Alors ils peuvent trouver nos publications sur notre site internet. On a une librairie et un système de vente en ligne. On est également présent sur la région parisienne, en tout cas sur Paris, il y a deux librairies qui vendent nos publications. Et effectivement on a des partenaires privilégiés comme les CIO, les centres d'information et d'orientation. Les établissements scolaires sont bien évidemment aussi nos partenaires. C'est-à-dire que les CDI sont dotés la plupart du temps de l'ensemble de nos publications pour informer les élèves, les collégiens, les étudiants, et également aussi dans l'enseignement supérieur dans les universités. Moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est que dans les méandres de l'orientation des jeunes, il y a l'ONICEP et il y a aussi les CIO. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'ONICEP et les CIO ? Alors les CIO, donc centres d'information et d'orientation, c'est un service public qui est mis à disposition de toute personne. Ce sont en général des conseillers d'orientation psychologues qui travaillent dans ces centres-là et qui sont des personnes expertes pour faire du conseil en orientation, donc pour aider les jeunes et leurs familles à trouver leur voie et à réfléchir sur leur parcours d'orientation. Nous, nous n'apportons pas spécifiquement ce conseil en orientation, nous apportons donc un fonds documentaire qui va permettre et au conseil d'orientation psychologue de s'appuyer bien évidemment sur ces informations-là et à l'ensemble du public, les élèves, les parents. Donc nous c'est plus, voilà, c'est de la documentation. Si j'ai bien compris, les CIO sont vos clients, c'est eux qui viennent s'alimenter auprès de vous pour avoir la documentation. C'est un partenaire, un partenaire, un de nos partenaires très très important, oui. J'ai une dernière question qui, là aussi, j'aimerais savoir, comment vous faites votre choix ? Est-ce que vous savez comment l'ONICEF fait son choix d'éditer telle ou telle brochure ? Comment ils recherchent les métiers ? Sur quel axe ils travaillent quand ils ont des brochures à éditer ? Alors, on essaye de balayer un champ, le champ le plus large possible, donc d'aborder déjà l'ensemble des secteurs professionnels existants et des problématiques. Par exemple, donc là, il y a une brochure qui s'appelle « Quel métier pour demain ? » où on va essayer, voilà, d'apporter, donc qui va être mis à jour si c'est nécessaire et qui va traiter, en fait, des métiers, par exemple, les métiers de demain, les métiers qui ont des perspectives d'embauche satisfaisantes dans les années à venir. Ça veut dire qu'il y a une cellule, pardon, il y a une structure qui est chargée d'identifier un peu justement les projets ? Oui, 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 il y a une réflexion et au niveau national, donc au niveau des services centraux à Allogne. Par rapport également aux sites, aux sites internet et aux sites dédiés, il y a eu des créations assez récentes de sites comme un site qui s'appelle « Objectif égalité » sur le thème de l'égalité filles-garçons, donc là, qui est une problématique, enfin, un enjeu important. Donc, il y a ce site-là qui a été créé. Un site également qui s'appelle « Ma seconde chance », pour les élèves, peut-être en voie un petit peu de déscolarisation. Donc, le thème du décrochage scolaire est aussi, pardon, un thème important dans les politiques d'orientation. Donc, l'ONICEP reste effectivement proche à toutes ces questions d'actualité. Merci, Alexia Savary, merci pour toutes ces précisions. Je crois que maintenant, les gens sauront faire la différence entre... Ils sauront faire savoir ce qu'ils viennent trouver au niveau de l'ONICEP. Merci bien.